L'association de la Haute Gironde L'association de la Haute Gironde Les réalisations A2, A3 ont déjà vu le jour Ce qui renforce encore les liens et la solidarité Chaque association va se présenter avec ses particularités Ainsi, vous pourrez avoir une idée de la dynamique qui règne au sein de notre territoire La Clé des Champs, située à Toriac, propose des ateliers divers Théâtre et arts plastiques pour enfants, couture, crochets, travaux d'aiguilles, cartonnage, séances de gym douce et marche nordique pour adultes Elle intervient auprès des enfants jusqu'au CM2 dans l'accompagnement à la scolarité Et organise des sorties famille et des activités pendant les vacances scolaires La Clé des Champs, c'est également deux bourses aux vêtements, deux marchés de Noël et un vide grenier dans l'année Passerelle Insertion est située à Césac, canton de Saint-Savin Elle développe des actions sociales et culturelles tout public Elle propose activités et projets divers Prétexte à la rencontre, la convivialité, la découverte, la solidarité Accueil enfants-parents, cuisine, sorties-spectacles, échanges intergénérations Ainsi qu'un atelier de création de comptes en tissu Utilisé comme outil d'animation et outil pédagogique Le GEDAR de l'Estuaire s'adresse aux familles rurales pour développer et promouvoir des activités Autour de l'agriculture, les festivalades De l'alimentation, les ateliers cuisine De la petite enfance et réunion parents De l'intergénération, les sorties en famille Nous organisons des formations et de l'information autour de la vie de notre territoire Pour favoriser les échanges du groupe Créé en 1983, les ateliers du mascaré sont un lieu d'accueil et d'échange autour du théâtre La couture, la création de costumes et de meubles en carton Des sorties culturelles ou pédestres Le mascaré accueille les jeunes comédiens de 3 à 73 ans Pour des ateliers de théâtre ou d'épanouissement C'est un festival annuel sur 4 jours où se produisent de nombreuses troupes locales C'est aussi deux bourses aux vêtements Un Noël pour petits et grands Une soirée costumée Et une participation au Téléthon de Plaçac L'association Temps Libre est un espace pour élaborer des activités Et participer à des ateliers divers Un lieu de convivialité, de découverte et d'apprentissage Un moment de partage et d'écoute dans un respect mutuel Des conditions chaleureuses d'entraide et de tolérance Où chacun a sa place, ses devoirs, ses droits et ses responsabilités Aquilé et Ciboulette, créé en juillet 2006 Dispose d'un jardin en Haute Gironde Nos valeurs expriment l'importance donnée au rapport humain-nature Une pluralité des connaissances et des techniques Est proposée aux adhérents en recherche d'autonomie Nos activités se déclinent en trois pôles Des animations scolaires et périscolaires Des actions agro-écologiques et solidaires sur des jardins collectifs Des animations où l'installation de jardins médiévaux Sont proposées sur tout le pays L'association Léptifilou est née le 28 février 2000 Elle a pour objectif les animations socioculturelles Humanitaires, éducatives et préventives Son objectif est de créer une cohésence sociale A travers plusieurs ateliers à tout public Ses actions sont de la prévention De l'accompagnement à la scolarité Des animations de rue, Halloween, Boom, etc Ateliers créatifs et cuisines pour tout public Baby gym, actions humanitaires et de citoyenneté Elle gère également les accueils de loisirs De CAR et de Saint-Martin-la-Cossa L'association Familles Rurales est un accueil de familles en milieu rural La réponse aux besoins d'échanges concrétisés Par les matinaires récréatifs pour les enfants De 0 à 3 ans Ce sont des lieux de rencontre, de convivialité Autour du jeu et de l'échange Familles Rurales, c'est aussi des séances de baby gym L'organisation de vie d'armoire Ateliers cuisine, soirées parentalité, etc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada